bonsoir mesdames bonsoir messieurs je suis vraiment heureux de vous revoir sur ma chaîne youtube mes amis et là nous sommes donc sur explain 12 alors je n'utilise pas la version bêta la nouvelle version d'exprime 12 parce que j'ai beaucoup trop de saccades etc on verra dessus un petit peu plus tard là c'est la version 12.09 r5 qui existe actuellement donc de explain 12 je profite donc de cette version pour une utilisation de la w 109 sp qui a été développée pardon par x trident voilà il est d'une valeur de 45 dollars la livrée messieurs dames c'est une livrée de propos x trident donc sur leur site que j'ai téléchargé et j'ai mis donc en service avec donc ce magnifique hélicoptère alors pour la petite histoire de cet hélico alors j'ai en ce moment sur le wikipédia donc le constructeur c'est agusta ça a évolué depuis il a fusionné avec une entreprise anglaise donc ça s'appelle maintenant agusta westland et donc c'est toujours en service son coût unitaire alors son coût unitaire si vous voulez vous payez cet hélicoptère est d'une valeur de 6 3 millions de dollars n'est ce pas son premier vol a été effectué le 4 août 1971 et sa mise en service en 1900 76 les productions sont toujours sont toujours en cours et et comment dire le moteur c'est pratt and whitney canada pw 206 c nombre de moteurs donc type turbine et il développe 640 chevaux le nombre de pales 4 voilà exactement donc c'est un avion en fait c'est un hélicoptère bimoteur qui est léger polyvalent usage civil et militaire italien voilà depuis le rapprochement entre agusta et westland il est baptisé aw 109 alors il ya eu plein plein de d'un de versions aw 109 depuis le temps que cet hélicoptère existe voilà donc ça évolué depuis 1971 n'est ce pas parce qu'il a connu quelques petites difficultés aussi de de lancement et voilà donc c'est un magnifique hélicoptère alors une fois qu'on a dit ça n'est ce pas qu'on a fait un petit peu le tour la voie les choix quand même un mois de vraiment rapproché c'est vraiment il est vraiment très chouette vraiment magnifique x-trident il est bien connu comme développeur pour être très sérieux et ses avions ses avions et maintenant ses hélicos sont sont de très bonne augure moi ça me plaît vraiment d'utiliser donc cet hélico alors voyez vous regardez on peut regarder graphiquement au niveau des pales c'est vraiment très 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 bien fait donc c'est une réussite graphique voilà il n'y a pas à dire il n'y a pas à tortiller de médias 14 ans on va essayer de se rapprocher du cockpit vu de l'extérieur voyez-vous regardez c'est vraiment très très sympa j'adore alors là j'ai mon chapeau chinois de joystick t16000 qui ne fonctionne plus bien que les touches sont affectées je sais pas pourquoi d'un seul coup ça me l'a fait écoutez pas tant pis pour l'instant je resterai comme ça on va regarder un petit peu l'intérieur on va regarder l'intérieur de l'extérieur voilà et on va commencer donc à démarrer cet hélicoptère voilà le but de cette vidéo c'est de voir le démarrage de l'hélico rien check list qui est présente donc sur leur site de x-trident il y a aussi comme appui vous avez une vidéo de hélico strassi ou je sais plus quoi enfin quelque chose comme ça c'est indiqué sur le forum de explain pour faire un français dommage qu'il n'est pas plus qu'il n'a pas pu faire d'autres vidéos notamment en vol et en décollage c'est très intéressant et vous avez quelqu'un aussi un portugais qui pilote réel donc de cet aw 109 sp au nom de borba vous pouvez avoir ces tutos alors j'ai pas tout noté dans la dite de check list ce qui fait c'est c'est pas mal quand même et lui c'est vraiment le véritable pilote donc d'hélicoptère juste pour la petite info parce que cet hélico je ne le maîtrise pas complètement loin de là notamment au niveau du collectif il voilà il faut de l'expérience avec cet hélico c'est ce que nous allons découvrir ensemble du moins là c'est une première partie qui consiste à démarrer l'hélicoptère voilà tout simplement ok mes amis siens allez on a fait le tour extérieur on va aller donc à l'intérieur de l'hélico alors ce que je voulais vous préciser voilà vous avez des protections ici c'est ce qu'il faut pas oublier vous pouvez les retirer manuellement quand vous êtes à l'extérieur vous effectuez quand vous effectuez donc le walk around n'est ce pas et là vous pouvez les remettre en cliquant dessus ça je voulais quand même vous le préciser sinon on va quitter l'extérieur on va aller donc à l'intérieur de cet hélicoptère et sinon vous avez si un menu aw 109 sp vous avez les options le contrôle les options le sont les animations maps et obstacles voilà donc on clique sur les contrôles voyez tout est résumé ici alors bon ça moi j'y touche pas voilà je laisse tout ce qui a été réglé normalement franchement je vous dirais c'est touche pas sa petit coup vous avez dans les options aussi alors le range les copiques performance les pop-up performance am ap ms knob select c'est pareil là j'ai pas touché véritablement et ça ce sont des dd des options extérieures là c'est pareil j'ai pas touché j'ai laissé comme ça voilà le sont le master bon moi je l'ai réglé à fond les avionique j'adore ça donc le laisse aussi à fond et là vous avez vos animations d'accord alors remove before flight ça c'est important de le faire parce que vous cliquez sur off et vous voyez d'aller voir que comment dire bien évidemment vous le donne en mille toutes les protections elles ont disparu voilà un peu le faire en walk around voilà où on peut complètement enlever tout ça alors je vous dis ça ça part anodin mais c'est voilà la première fois convaincons que j'ai voulu démarrer l'hélicoptère évidemment j'avais pas bien vu et j'ai eu droit au feu donc moteur feu moteur qui s'éteignent très très bien avec les extincteurs qui se trouvent ici compte dans ces cas là bas j'ai dit je vais essayer donc j'ai pu tester et ça marche vraiment 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 super mes amis alors donc on voit l'intérieur de l'hélico alors ce que je vais faire c'est je vais virer les casques voilà parce que ça fait des grands fils qui qui déboulent là c'est pas terrible voilà au fur à mesure qu'on va le démarrer bon on va regarder la différente instrumentation vous avez des fenêtres pop-up que vous pouvez réduire donc à souhait très simplement voilà ça ici aussi donc ok là ici vous avez l'iud2 pilote alors ça correspond comment dire au prix marie flag display là ce qu'on répond ça correspond au navigateur display voyez ils ont des l'appellation un petit peu différente aussi c'est pareil on peut réduire donc les dites fenêtres pop-up voilà mes amis siens alors on a vérifié l'hélicoptère on a dit que tout était bon il n'y a pas de problème particulier tout est sur off tout est en position donc cold and dark on vérifie vous pouvez constater ici les circuits breakers donc ils sont tous actifs si vous voulez vous claquer des pannes vous pouvez le faire si vous voulez ici on a toutes les petites parties donc électrique ça ce sont les tests des lampes les lumières vous avez les les sons de pitot vous avez les strobes les positions l'anticollision light il donc les extincteurs le limiter ici vous avez les tests donc des différentes alarmes si vos manettes ici le water break alors votre break on va voir un petit peu de façon différente là il est sur off il n'est pas sur un vous cliquez dessus vous leur poussez et là il est sur on ok donc ça il faut savoir que l'hélico il n'y a pas d'erreur possible à avoir voilà donc c'est les manettes ici on n'y touchera pas et si c'est tout ce que c s ventilation etc etc voilà pour donc cet hélicoptère vous avez donc votre collectif alors sur le le tuto français le gars il explique vraiment ce qu'il ya à quoi ça correspond toutes les petites boutons qui un petit peu partout concernant ce collectif et 6 donc sur le cyclique alors vous avez donc votre cyclique votre collectif ça fonctionne et là vous avez donc les paloni on peut constater voyez c'est marrant ça le petit ressort vient de le remarquer en plus c'est vraiment très 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 sympa voilà ici vous avez donc nous le steering si vous voulez faire roulage avec dans le m sur on mes amis donc on a vu configuration ok alors les portes je voulais vous dire quelque chose d'autre au niveau des animations voilà les portes alors d'or aux pilotes d'or pilotes left est ici vous avez le glars shield alors vous dès que vous faites ça voyez vous tac et vous pouvez aussi le manipuler aussi à la main comme comme vous voilà voyez et niveau des portes ben écoutez c'est les portes se sont ouvertes n'est ce pas alors on va aller voir l'extérieur ce sera un petit peu mieux voilà voilà donc toutes les portes se sont ouvertes et aussi peuvent s'actionner de l'intérieur c'est à dire les fermés et les ouvriers aussi de l'intérieur voyez vous donc voyez ce sont des sièges en cuir n'est transport donc des passagers donc c'est très 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 sympa vous dire donc c'est actif et je voulais vous dire aussi au niveau des options et les amis des animations on peut virer le marche pied on peut virer les antennes voilà donc avec avec cet hélicoptère alors on peut essayer franchement ce n'était pas le but oui alors chaud pfd copilote vous avez ces togles chocs vous pouvez aussi les les enlever les virés chaud centre bas show u2 chaud md copilote alors on peut essayer un pfd copilote voilà donc ce que je vous ai dit voilà il ya des tas de choses qu'on peut faire au niveau des options au des animations alors antennes top voyez regardez antennes button voilà donc il faut réduire un petit peu ça voilà vous avez le choix je vais pas m'éterniser là dessus je vous laisserai faire vos essais donc avec cet hélicoptère les hits est là donc ça disparaît c'est les casques que je viens de faire disparaître voyez-vous un peu le style chip light caméra mais aussi injecté une une caméra avec avec donc cet hélico on peut utiliser sur les petits boutons du collectif il va regarder les sur le côté ici juste là voilà donc il ya différentes options je vous laisserai regarder ça tranquille ou mes amis on peut laisser la caméra comme comme on veut avec donc cet hélicoptère oui si vous avez le petit marche pied etc etc voilà maps bon pour l'instant je m'en sers pas et obstacles je sais pas trop à quoi ça correspond voilà je vous fais une petite un petit résumé rapide avec donc pouvoir différentes options alors ce qu'on peut faire cette animation peut fermer dorénavant nos différentes portes voilà et voilà alors j'ai pas tout utilisé en franchement le but de cette vidéo c'est de vous présenter un petit peu l'hélico comme ça mais en temps c'est un petit démarrage rapide je sais qu'il y en a qui sont pressés comme tout le monde dès qu'ils achètent un hélicoptère en avion on est vite 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 pressé de démarrer donc cet avion voilà mes amis allez nous sommes sur bové au fait météo en temps réel et on va allumer donc notre batterie il ya un gpu qu'on peut avoir gpu qui est ici mais par contre qui n'est pas représenté d'extérieur c'est un peu con mais enfin bon c'est comme ça alors je peux le mettre si vous voulez gpu attendez je l'écroché ou pas animation gpu ça a disparu voilà donc alors je vois pas où est ce qu'il est le gpu un peu bête qu'il n'est pas représenté voyez vous regardez rien du tout un peu dommage alors pas très grave gpu donc on va l'arrêter puis on va démarrer normalement alors animation contrôle non c'est pas sa animation qui est ici alors à cliquer et c'est bon donc alors l'hélicoptère est donc est opérationnel on va allumer notre batterie on va allumer nos générateurs qui sont ici n'est ce pas on va faire test de lampes il se trouve là voilà donc voyez vous tout ça un test de lampes c'est bon tout ça ça se met en cours vous avez ici sur la fenêtre pop up donc les différentes descriptions et pour valider vous cliquez ici au centre un cas donc là vous avez votre plus marie flat display donc où l'id u2 et là vous avez donc votre navigateur display id u3 là vous avez les paramètres moteur on peut cliquer ici sur m voilà et vous pouvez cliquer ici pour avoir donc les différentes actions l'électricité le fioul et tout ce qui est hydraulique ici donc principal vous avez les différentes températures température extérieure de l'huile ddd des moteurs etc les différentes pressions aussi l'hydraulique alors power check je sais pas et vous avez aussi donc le test à faire à ce niveau là donc il clique aussi sur test voyez donc ça s'illumine très bien des inhibe les alarmes on a comment dire donc on a mis tout ça donc nos batteries on va mettre les anticoleason light ici on touche pas et si vous avez awg c'est le test des alarmes test ok rotor low engine one out engine two out fire engine one fire fire engine two fire warning rotor high autopilot autopilot engine idle overdue airspeed landing gear voilà donc le test des alarmes et pour l'instant donc terminé si vous avez donc vos 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 lumières sont ici alors il ya les inventeurs qu'on peut mettre en service en contre je regarde la vidéo du pilote il le met après démarrage du moteur 1 donc après et le pilote de bord bas les mets dès le départ sont pas que ça change vraiment quelque chose mes amis alors il feu je vois pas trop ce que c'est que lié feu je me renseigne voyez il ya des tas de trucs je sais pas là c'est vraiment pour vous montrer un truc tranquillou mes amis pour démarrer l'hélicoptère en toute sécurité voilà alors on fait un petit tour un petit peu là c'est côté donc copilote les paramètres là aussi quand vous démarrez donc votre 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 turbine enfin votre moteur voilà ici vous avez vos comme donc ça c'est tout bête aussi et là aussi donc vos comme côté pilote et côté copilote n'est ce pas que les dites fenêtres pop up là vous avez donc tout ce qui concerne le pilote automatique et aussi la fonction test ici vous avez votre waver radar voilà on descend donc d'europe sont bien sûr donne le parking break donc et sur un homme les fuit pompes qu'on peut mettre en service enfin les fules va pardon et les fuit pompes on peut les mettre aussi en service voilà et là c'est le crossfit d'accord et si vous avez le cerveau donc les tests aussi de l'hydraulique ça c'est pour démarrer vos moteurs ici vous avez le news steering alors ici vous le mettez vous débloquez et là vous bloquez si vous ne faites pas ça vous est pas vous ne pourrez pas effectuer le roulage donc on va les mettre directement donc sur on alors ici on touche pas tout est déjà réglé h à h rs etc synchroniser voyez vous donc si vous n'avez pas besoin de bouger de touche à ça et si vous avez les différents tests des alarmes donc pour les entendre et là vous avez donc votre collectif là c'est pour actionner une petite caméra donc comme on vous a vu là c'est pour la diriger là ici ce sont les fadets gov 1 et gov 2 ici si vous rétamez comme un gland dans l'eau il ya des flotteurs qui vont peut-être sortir certainement ici c'est pour si vous avez un problème de fadec vous mettez sur manuel et vous pouvez opérer manuellement les les manettes et ici vous avez donc les différents trims de taxi landing et là vous avez go around master reset bon voilà tout est expliqué si vous conseille d'aller voir donc la vidéo de deux françaises ici vous avez été c'est quand vous engagez pilote automatique et bien ça désactif tout ce qui est hdg nav approche gs altitude d'accord et là si vous cliquez ici sur ap disque et bien là ça désactif complètement pilot automatique donc faut faire assez attention vous avez ici le train force qui conseille très activement de deux deux mappes et donc sur votre sur votre hélico voilà voilà moi j'appuie ici alors je sais pas si c'est bien représenté le français l'explique en fait quand vous virez comme ça il faut qu'ils reviennent au centre il revient naturellement en santé quand vous appuyez sur trim force il revient pas ensemble voilà que vous dire d'autre encore ici vous avez la boussole le chronomètre vous pouvez diriger aussi une partie de pilote automatique à partir d'ici enfin quand vous êtes en mode hdg et là vous avez donc vos dites fréquences voilà vous avez aussi un mode hover mode over c'est un stationnaire automatique pour utiliser avec cet hélicoptère donc ici le pfd vous avez des petits boutons poussoirs latéraux donc ici on a le barreau donc on a 360 alors sur sur beauvais là il se met à 350 énormément il synchronise l'élément secours excusez-moi une petite toux même une grosse toux et ici aussi normalement il synchronise voilà partout en règle général voilà donc ça fait mille 11 millibars si vous avez informations donc en millibars et si en plus de mercure mais ça on verra ça un petit peu plus tard mais amiciens voilà donc toujours est il que tout ça c'est activé alors mais j'arrive pas à régler ma pression 360 ça serait bien aussi qu'il le fasse lui mais si vous avez aussi le ici le bouton m et lui vous sert aussi à contrôler pas mal de choses voilà donc barot type vous cliquez ici au milieu et voilà donc ici c'est boost de mercure et ça c'est aussi donc en millibars mes amis là vous avez aussi par info la transition altitude 18000 bien évidemment c'est 5000 bon on verra tout ça un petit peu plus tard mais c'est important de vous montrer quand même qu'il existe pas mal de choses vous avez qnh aussi d'accord ici donc qfe et qnh voilà donc 1011 et pouvez sortir donc du menu ici c'est le le flag plant aussi qui existe donc sur votre md voilà bon tout ça c'est dit mes amis on a mis tout ça en marche maintenant ce qu'on va faire on a mis pompe 1 pompe 2 en marche les fules boves sont sur on clear area donc on vérifie la sécurité les portes sont verrouillés fermé qui est personne autour l'antico design on a vu c'était bien sur pomme les engine à gueule on va pousser à gueule voilà voilà tout se met en service le starter l'inition torques voilà tout ça ça monte en régime progressivement on est sur la phase idle voilà voyez tout est progressif alors pour votre fioul je vous montre après il n'y a pas de menu spécifique n'a pas de tablette et rien du tout tout ça pour le fioul et bien on se met directement dans le menu de explain 12 comme classiquement vous faites et puis vous feriez pardon et puis voilà donc on vous met en service donc le film donc là on est en idole et là je vais c'est en fait on regarde bien les évolutions des pressions les différentes températures d'huile qui monte etc oui il y a plein de choses à voir l'ampérage ici enfin fait un petit vu de l'extérieur on va attendre que ça se stabilise on inhibe ok donc les paramètres moteur ce sont bons idle basé sur le même principe start après vous allez avoir ignition donc vous comprenez bien que si vous oubliez d'enlever les protections et ben vous avez vous allez avoir un feu moteur et les alarmes vont retentir et il suffit comme un combat d'arrêter le feu avec les extincteurs il me raconte après bison frappable pour pour redémarrer les gars pour télécharger l'hélicoptère allez donc on est en idole ok on regarde nos paramètres et 16 degrés ça va ok mes amis et on va se mettre donc en flight voilà on va tester notre hydraulique voilà donc ici on voit bien que ça baisse et puis donc là on voit bien que vous avez une alarme il se met on va revenir au centre et on va tester cerveau d'eux aussi voilà lui dans l'ic2 dans l'ic1 voilà donc après vous allez avoir du mal à actionner vos pédales et c'est et là c'est bon vous avez aussi donc vos pompes à fioul on peut arrêter là aussi un c'est c'est indiqué donc voyez la deuxième voilà pour pas fule 2 donc d'arrêter et là vous avez donc votre x feed remettez tout en auto et là donc il est open et close voilà on va remettre nos pompes à fioul après ça quand vous avez fait ça mes amis et bien vous appuyez ici sur ap1 et ap2 voilà ensuite vous mettez vos avionique master donc sur on ça va mettre ici en service le côté copie testing pour l'instant on peut mettre ici notre caméra je sais pas pourquoi et voilà donc ici ça remarche voilà j'ai essayé plusieurs fois ça ne marchait pas au départ puis là bon ça remarche ici vous avez donc votre éclairage voilà ici vous avez donc attendez si je reviens et voilà vous avez vos différents zooms au niveau des cartes ok donc ça fonctionne bien on clique ici au centre la vie de master donc est actif on va pouvoir mettre notre chrono en service j'ai appuyé sur star donc là c'est bon ok tout ça c'est réglé n'est bien 129 là ici on est acquis 129 donc ça correspond bien le new steering donc pour lui il est bon ok donc tout est bien qui finit bien tout est alors ici vous avez pour centrer votre cyclique normalement il doit être ici là je sais pas comment il faut faire honnêtement je n'en sais absolument rien ici on a bien le mode att et et quand on peut basculer le mode over et bien il vous marquera aussi over d'accord le plan de vol on va pas y toucher tout ça on n'y touche pas on verra ça une autre fois pour l'instant c'est le démarrage de l'avion de l'avion de l'hélicoptère pardon on regarde ça ici on va se mettre à 102 j'ai vu des tutos pour se mettre à 102 ou alors pourquoi pas moi j'oublie comme un con moi je me base par rapport à l'expérience on fait un petit tour alors on va mettre ici nos positions alors ici et puis les sons de pitou allez c'est vraiment histoire de dire avec les sons de pitou aussi on peut on peut tester donc le l'hélicoptère alors on va tester ici ici en manu voyez-vous je passe en manu le moteur 1 et ici vous allez vous allez voir alors attendez normalement le faire bon sens voilà voyez-vous au niveau des regardez si vous avez un problème en fait et là il va se remettre en position initiale bon je fais pas pour le 2 mais si vous donc si vous avez un problème une panne et bien vous pouvez régler sur votre collectif c'est très bien pensé puisque tout est actif alors dans la vie réelle bien entendu en termes de simulation il faut m'appeler donc vos différentes touches voilà les amis ce que je vous propose c'est on va lâcher les freins on va baisser un tout petit peu le collectif voilà pour effectuer le roulage voyez-vous je baisse le collectif alors j'ai peut-être passé en mode to be alors je vais alterner le mode to be et le sans l'alterner voyez-vous c'est quand même assez pratique pour vous montrer voilà donc un roulage assez cool assez tranquille on teste le voilà on va tester aussi nos freins voyez ça nous fonctionne très très bien et puis on va se faire un petit décollage c'est quand même le but voilà mes amis donc on va mettre nos freins en service ok tout est ok ils sont de pitons j'ai peut-être pas besoin de les mettre c'est pas grave niveau de l'ocs c'est bien si ça on n'y touche pas alors là c'est là je sais pas ce que c'est je sais que les gamés et feu en marche donc bon bah je mets qui et feu on va se mettre alors j'oublie de me mettre en taxi au départ alors je vais arrêter le to be on va regarder un petit peu ce que ça donne à l'extérieur voilà donc les feux de taxi mon avis les feux de landing c'est à côté on va mettre nos feux de landing on est toujours à 102% j'ai vu un tout haut c'était 102% donc bon à 102% voilà et là vous avez donc vos feux de landing alors je vais certainement pas vous montrer comment dire enfin j'ai certainement pas les arrêter parce que comment faire c'est faire d'autres choses à faire c'est vrai que c'est pas évident quand vous êtes tout seul et aux commandes de l'hélico comme ça allez mes amis on a eu l'autorisation de décoller alors vous avez la check list et cof à respecter la façon on est dans les clous vous avez un petit résumé de ce qui se fait alors on va tourner tranquillou voilà alors on va mettre nos freins nous steering on va le loquer voilà on va desserrer les freins et je vais essayer de décoller comme ça je vous garantis pas que c'est la première fois que je le ferais voilà alors pour l'instant je vais pas faire de manip un tempestive on fait un petit décollage un kill on va bien on voit bien bouvet là on peut faire on peut rentrer le train d'atterrissage garep voilà je vous montre alors je vais utiliser le train force voyez vous sur la gâchette donc du t16000 m on a fait un petit virage sur notre droite on regarde la vitesse du primary flag display qui a 107 nœuds l'altitude à côté on est de 1350 pieds vous avez votre vitesse verticale sur le côté on va voir ça on va essayer d'équilibrer un petit peu voilà juste histoire de vous offrir une petite vue assez sympa je me penche un peu sur le côté ok vous avez la carte sur sur l'écran principal les paramètres moteurs on les regarde je vais stabiliser un propilote automatique on pourra un petit peu s'intéresser aux différentes fonctionnalités donc avec cet hélicoptère alors là vous voyez il flotte comme vache qui pisse toute façon en ce moment c'est ce galère n'est ce pas au mois de mai mes amis voilà donc j'ai aucune prétention je voulais vous dire avec cet hélicoptère j'essaie de le maîtriser complètement voyez vous regardez je vais essayer de d'essayer de 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 me mettre en vol de palier si j'ose m'exprimer ainsi voilà je suis en 125 nœuds ça me convient très très bien on va rester en survol proche proche de beauvais c'est juste une petite démo que je vous fais comme ça vous pourrez utiliser votre hélicoptère comme bon vous semble voilà de façon rapide je sais que les plus pluris ça normal pour avoir ma check list avec moi néanmoins j'ai quand même tout noté sur une feuille pour essayer de de en souvenir le plus que je peux voilà alors ce que je vous propose on va faire un petit tour en regardant un petit peu l'hélico de l'extérieur voilà on va revirer sur le côté j'utilise et j'utilise le trim force j'ai piqué un petit peu du nez pour attraper ma vitesse je joue un petit peu voyez garder avec le collectif mais très sensible donc jouer vraiment très doucement avec je suis en pleine découverte à mes amis je vous l'avoue sincèrement voilà j'ai même pas essayé d'atterrir avec et c'était un peu la cata quand j'ai voulu essayer voilà ok ce que je vous propose c'est on va passer donc on va se mettre en hdg en ias et on va caler donc voilà notre pilote automatique il ya s 131 e l'altitude donc et maîtriser et là vous avez votre hdg voilà alors donc tout ça c'est en cours qu'est ce qu'on peut faire on peut regarder alors attendez ça au départ voilà donc le pilote automatique il ya s 131 d'accord donc les régules à 136 je vais baisser un petit peu il ya s alors pour ça mes amis je vais arrêter le to be parce que c'est désagréable j'ai décidé de mettre à 120 nœuds ça me convient donc parfaitement mon attitude c'est bon donc il va réguler pour être à 120 nœuds en théorie voilà vous voyez régule donc sa vitesse vous avez la grande speed qui à 144 145 notre attitude qui est là c'est bien tout ça c'est bien fait comme comme d'habitude voilà donc il se dirige plus que normalement et là voyez vous regardez là vous avez ici votre cyclique votre collectif en fait quand vous êtes en ce que je voulais vous expliquer donc en train de piloter votre hélico basez vous ici encore au niveau du 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 cyclique pour voir s'il est vraiment bien bien placé si vous voulez donc le maîtriser là on peut se déplacer donc en mode hdg pour la ça il ne se passe absolument rien Et je vais me mettre à 150 et cliquer pour valider voilà donc parfait alors il vire assez vite un quand même voilà vous avez ici votre écran vous avez le range vous avez donc la température extérieure lisa true speed 125 la grosse pique qui est à 132 voilà donc vous avez toutes des tous les informations dont vous aurez besoin regarde aussi c'est donc ces paramètres moteur ici donc principalement voilà votre électricité l'hydraulique tout est dans le vert voilà ils ont fait quelques petites mesures assez fréquentes on va se remettre ici donc en hdg on va cliquer ici au centre on va cliquer ici au centre un 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 ... ... OK, mes amis ! ... ... ... Vous pouvez aussi, comment dire, effectuer, mettre un vore, n'est-ce pas, donc pour revenir sur Bové, donc les pistes sont là-bas, sur le côté. Vous avez aussi une VS qui est présente, voyez-vous, qui est ici. Vous avez une VS. Donc vous pouvez agir aussi sur la VS. ... 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